Elie tu es venue en Pologne à l'occasion de la promotion de ton livre consacré aux événements Nanga Parbat. Combien de temps a-t-il coulé pour que tu puisses commencer à écrire ? En fait, moi quand je suis rentrée du Nanga Parbat, j'ai tout de suite écrit, mais pas dans l'idée d'écrire un livre. J'ai écrit toutes mes émotions, il y a beaucoup de choses que je n'acceptais pas, qui étaient trop dures à digérer, donc je suis partie sur l'écriture. Et ça m'aidait à faire un petit peu la part les choses et je pense que quand on écrit, on pose un petit peu ses mots et on s'en sépare. Donc moi ça m'a aidé dans cette étape-là. Après j'avais plein de mots pour Tomek, donc j'ai commencé à écrire pour Tomek, c'est là où j'ai écrit la lettre à Tomek. Et après j'avais les maisons d'édition qui étaient derrière moi, qui me sollicitaient pour que j'écrive le livre, où j'écrive l'histoire. Donc six mois après, je me suis dit, et pourquoi pas ? Voilà. Mais après ça a pris du temps parce qu'une fois qu'on avait décidé en fait d'écrire ce livre, moi il y a des fois où je pouvais écrire, des fois où je ne pouvais absolument pas écrire. Et finalement, toute la partie qui est dans le livre qu'on a sélectionné du coup pour cette édition-là, je l'ai écrite en février 2019. Donc je n'ai pas pu l'écrire avancé un an après. Je me permets, je vais passer un peu à Tomek. Parce que lui, il a été considéré comme une personnalité qui échappe à des cadres, qui échappe à des normes. Et vous étiez unis par l'individualisme, par le désir de fonctionner en dehors du mainstream. Pourquoi tu t'es mis en peur d'erre avec sa France ? En fait, avec Tomek, ça s'est fait de façon un petit peu bizarre. On s'est rencontrés à Chilas et en fait, ça a tout de suite collé. Lui m'a emmenée dans un monde que je ne connaissais pas. Et en fait, on pouvait parler des heures avec Tomek. Lui, il me racontait sa vie. Moi, je lui parlais de la mienne et ça a tout de suite collé. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas sur le manga ? Et après, c'était quelqu'un aussi d'extrêmement fort. Donc Tomek, il pouvait résister à des températures qui étaient phénoménales. Il était robuste, il était costaud. Pour moi, ça a été limpide que je pouvais faire cordée avec Tomek et que ça serait une belle expérience. Après, il y a des choses qu'on n'explique pas aussi dans la vie. Des fois, ça colle avec des gens et puis d'autres non. Mais là, c'est sûr qu'on était sur la même longueur de monde. C'est dans la vie que dans la mentale. Oui, exactement. Après, on est quand même deux personnalités complètement différentes. Mais je pense que lui, il m'a emmenée un petit peu dans son monde et puis moi, je lui ai fait prendre conscience aussi qu'il y avait aussi un autre monde et que lui, il était plus un peu dans l'imaginaire, dans le mystique, dans une quête un peu philosophique. Alors que moi, je suis beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la performance, beaucoup plus dans les choses carrées. Et je pense qu'en 2018, ça avait vraiment été un mix des deux, où chacun a pris un petit peu, je ne vais pas dire du côté positif, mais en fait, on a modelé une cordée qui était différente des autres années en 2018. On s'était complétés, oui, exactement. Et tu as déjà eu plusieurs compagnons de cordée. Est-ce que sa fixation sur son objectif, qui était vraiment unique, était atypique ? Oui, c'était un peu particulier, en fait, avec ton mec. Mais après, j'ai envie de dire qu'il a été touché, en fait, par l'histoire de Ferry sur cette montagne. Mais qu'aussi, le contexte qu'il a créé, en fait, autour de cette image, le renvoyait aussi tout le temps au Nanga Parbat. Donc, c'est pas juste qu'il était attiré et aimanté par cette montagne. À un moment donné aussi, il y a des gens qui l'ont ramené aussi sur cette montagne. Et que financièrement, c'était possible que s'il retournait sur le Nanga. On a essayé de monter d'autres projets, c'était pas possible. Donc, voilà, je pense que c'est pas juste oui, non, en fait. C'est un peu plus subtil que ça, quoi. Donc, il était aimanté par ce sourd, mais il en avait marre aussi. Donc, il y a vraiment les deux côtés, quoi. Après, voilà, il y a des choses qui sont compliquées aussi à expliquer, quoi. Et tu dis que ce qui t'attirait en lui, c'était ce côté mystique, philosophique, un peu romantique par rapport à la montagne. Et qu'est-ce qui t'irritait en lui ? Ah, son côté un peu borderline. Tu en perds dans une minute, d'ailleurs. Ouais, complètement après, parce que voilà, moi, j'aime bien les choses carrées et j'aime bien qu'on fixe un petit peu toutes ces choses à l'avance. Et puis, par exemple, lui, il n'avait pas besoin de la météo, alors que moi, j'avais besoin de cette sécurité, de connaître la météo en avance, pour ne pas m'engager, en fait, sur la montagne. Donc, voilà, ce côté un petit peu borderline, où j'oublie mes affaires, où je ne vais pas prendre ça, où, par exemple, le jour du sommet, il n'avait pas de bonnet non plus. Enfin, c'est des choses que, oui, maintenant, quand j'y pense, alors sur la montagne, ça ne m'a pas forcément énervée, mais maintenant, quand j'y pense, c'est des détails qui fait qu'on ne serait peut-être pas arrivés là, quoi. Et donc, ouais, son côté borderline, c'était un peu compliqué. Après, ça faisait partie de sa personnalité aussi. Bien sûr. Ouais. Ok. Et si on parle de cette ascension, est-ce que tu penses que la lutte qu'il a entrepris, cette lutte sur l'humaine qu'il a entrepris en descendant, au moment où il a déjà, où il a déjà, bon, après avoir atteint ce point de non-retour, est-ce que sa lutte, elle lui, t'a aidé à survivre aussi, t'a aidé à lutter pour ta survie ? Ah ben complètement. Je pense que Tomek, on n'aurait pas déjà atteint la crevasse, et il n'aurait pas eu ce côté où il s'est... C'est incroyable ce qu'il a vécu, et où il est allé, lui. Et je pensais pas que quelqu'un était capable de donner autant pour sa survie, en fait. Et je pense qu'il se serait arrêté avant, on se serait arrêté à 7500. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Donc, il m'a sauvé la vie, moi, se tenue-là à descendre le plus bas possible et à descendre dans des conditions inhumaines et de souffrance inhumaine pour lui. Ça, c'est sûr. Ça t'a motivé à ça ? Ah ben, après, moi, ça m'a motivée. Moi, après, j'ai tout le temps pensé à la vie aussi. Donc, moi, après, mon idée, c'était qu'est-ce que je peux faire pour sauver Tomek ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et je savais qu'il fallait que je l'emmène vers le bas, il fallait que je le motive à descendre. Donc, après, c'est sûr que Tomek, ça a été cette motivation pour descendre, pour descendre le plus bas possible, et je ne l'ai pas lâché. Et lui, il m'a énormément aidée dans ce chemin-là. Et à ton avis, toi, tu te juges prudente à la montagne ? Parce qu'en 2017, tu as retourné de l'Everest de 8500 mètres. C'est une décision motivée par la raison. Oui, complètement. Non. Mais est-ce qu'il y a aussi un besoin de risque ? Non. Ou est-ce que non ? Peut-être que c'est déjà réalisé d'une façon que tu regrettes aujourd'hui ? Moi, je pense que j'étais vraiment tête brûlée quand j'avais 20 ans. Donc, autant ma pratique des Alpes, je pense que j'étais dans une période où j'étais boulimique, on peut le dire. Et il fallait que j'engage, en fait, dans des longueurs qui étaient compliquées. Il fallait que je m'engage physiquement et mentalement. Depuis une dizaine d'années, je pense que je suis vraiment raisonnée. Et ce n'est pas le risque qui m'attire. C'est la beauté d'un itinéraire. Ça va être le dépassement de soi. Par contre, je ne vais pas grimper quand c'est avalancheux. Je ne vais pas grimper quand il y a des serracs au-dessus ou quand il y a des chutes de pierre. Donc, maintenant, ce risque, je mesure. J'en ai pris conscience. Et je ne vais plus dans des endroits comme j'allais avant. Ou même dans des longueurs, je ne vais pas engager comme j'engageais avant. Ou j'avais peut-être qu'un point de protection. Et puis, je savais qu'il fallait sortir la longueur. Et dans ces cas-là, on débranche le cerveau et puis on y va. Et ça, j'y vais plus loin. Et si on parle de tes compagnons de Corée, j'aimerais bien te poser une question sur des femmes qui ont marqué ton chemin du malariste. Est-ce que tu considères, par exemple, Chantal Maudi ou quelques festivals comme exemple et inspiration ? Complètement. Oui, complètement. Je pense que Chantal Maudi, elle m'a emmenée sur les 8000. Elle m'a fait rêver sur les 8000. Après, Catherine Destivelle, c'était sur des étudiants techniques dans les Alpes. Mais je pense qu'elle a été une des pionneurs déjà en France et puis même à travers le monde. Engagée sur les Faces Nord comme elle l'a fait. C'est clair que ça a été source d'inspiration pour moi. Et oui, c'est des personnes qui m'ont fait rêver et qui m'ont inspirée. Aussi en tant que femme, bien plutôt comme des... Je veux dire qu'en tant que femme, moi déjà, je ne suis pas dans des courants féministes ou des choses comme ça. Après, moi, j'ai énormément respecté parce qu'elles se sont imposées dans un milieu qui était quand même compliqué, à Chamonix. où il y a quand même le regard de l'homme qui est assez présent et puis qui est des fois pas vraiment valorisant, même si ce regard a changé. Mais je parle à l'époque où elle pratiquait, ce n'était pas tout simple. Donc ça, ça m'avait touchée aussi, mais ça m'a touchée presque pas forcément dans la période, ça m'a touchée après. Quand moi, j'ai voulu justement entrer dans la piste, j'ai mis mon pied et que je me suis heurtée aussi à des propos que je trouvais un peu déplacés. Mais après, voilà, je ne suis pas quand même dans cette tendance où moi, j'ai envie de revendiquer une ascension en tant que femme. Ce n'est pas ce qui me touche en fait. Et qu'est-ce qui a changé entre temps ? Est-ce que tu as dit que dans ce milieu du Chamonix, il y a des choses qui évoluent quand même par rapport à des femmes ? Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de guides femmes. Il y a un autre regard, je pense, sur la femme. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour la femme. Et les guides ont besoin aussi maintenant d'une autre pratique. Donc, ils veulent vraiment former des femmes pour amener un autre regard sur la pratique, un regard un peu plus posé, un peu moins risqué, un peu moins macho. Donc, ça, c'est vraiment le courant qui est récent à Chamonix depuis 4-5 ans, j'ai envie de dire. Qui est impulsé par Marion Poitvin qui est vraiment dans cette dynamique et qui fait des très belles choses, je trouve. Et est-ce que toi, tu t'es mise en cordée avec des femmes déjà ? Oui, complètement. Ah oui, oui. Moi, ma meilleure amie de grimpe, c'est Edith, avec qui on a fait La Traversée de la Meige. Après, moi, j'ai fait partie d'un groupe jeune aussi où c'était que des femmes. Donc, oui, je pense que c'est important aussi parce que souvent, l'image qu'on a, c'est que quand on est avec un homme, l'homme, il passe devant, il passe dans les longueurs clés. Et puis, nous, on est un petit peu derrière et on a toujours ce joker. Alors que je pense que quand on s'encorde avec une femme, on assume complètement et on y va et on se répartit bien dans les rôles et la prise de décision, elle est à deux entre femmes. Donc, oui, c'est assez important aussi. C'est tout ce que je pense.